Avec nous sur Euronews, Philomena Gallo, secrétaire de l'association Luca Cossioni, merci d'être avec nous. A quel point en êtes-vous avec la loi sur le Biotestament ? La loi sur le Biotestament devait être discutée aujourd'hui au Parlement, mais il y a eu un autre renvoi d'une semaine. Début mars, la loi devrait être discutée devant la Chambre des députés. Pourquoi ce délai, pourquoi cette bataille n'a pas progressé ? Malheureusement, je pense qu'il existe un manque de volonté politique qui doterait l'Italie d'une loi respectueuse de la volonté des citoyens et de leurs souhaits, formulés en avance. Dans la plupart des cas, c'est au juge de décider de la suspension des soins et de la sédation du patient. Comment allez-vous défendre Marco Capato ? Il a dit qu'il allait se rendre aux autorités. En Italie, il va être accusé de suicide assisté. Il risque jusqu'à 12 ans de prison. C'est une forme de désobéissance civile. Nous le défendrons par tous les moyens possibles. Cela se veut un message adressé au Parlement. D'après les sondages, les Italiens sont prêts pour cette loi. Mais le Parlement préfère s'en laver les mains et ne s'occupe pas de ce problème. Qu'est-ce qui a le plus retardé la loi sur le Biotestament ? Nous ne pouvons pas ignorer que notre pays est un pays catholique et le Vatican est situé en Italie. Rappelons que pour la Constitution, l'Italie est un pays laïque. Nous demandons que la laïcité soit respectée dans notre pays, que soient respectées les libertés et que plus jamais aucun autre malade n'est allé à l'étranger pour faire son choix et pouvoir dire « Je veux m'endormir sans souffrir ». Je crois qu'aujourd'hui, les parlementaires italiens devraient avoir un sentiment de culpabilité pour avoir repoussé au calendre grec des questions tellement importantes.